en question apportent atteinte à l'honorabilité de quelqu'un. Maintenant, les arrestations et les convocations d'Orogué, il faut le citer, est lié à une affaire foncière. Les journalistes, vous avez vu les revues de titre aujourd'hui, on a dit que c'est Ousmane Sonko qui a fait affecter, ou qui a affecté le général Kandé, alors qu'il n'en avait pas les moyens, en tant que Premier ministre, ce qui n'est pas vrai déjà. Donc, tout ça, c'est des choses qu'une certaine presse a racontées. Et ça, c'est de nature à saper le moral de la troupe, comme on le dit souvent dans l'armée. Donc, ces gens-là, il ne faut pas qu'on les laisse s'attaquer à l'armée. L'armée, c'est sacré. Donc, l'État a la charge de protéger l'armée. Liberté d'expression ne veut pas dire libertinage. On ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, tenir des propos qui portent atteinte à la sûreté de l'État.